Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 87 des figurines de The CNS épisode 87 qui sera le dernier épisode de l'année puisque je vous le mets à disposition le 31 décembre 2019, dernier jour de l'année et donc que va-t-on avoir dans cet épisode 87 ? Et bien ce sera la review de Chiryu du Dragon en version EX dans son armure V1 figurines de marque Pirate sans licence réalisées par la marque Pirate désormais célèbre Great Toys Company Donc figurines qui débarquent finalement très très vite puisque nous avons vu ensemble dans l'épisode précédent l'épisode 86 et il y a deux Pegas V1 EX de chez Great Toys mais à la fin de l'épisode je vous disais en espérant que Great Toys ne mette pas 3, 4, 5, 6 mois à faire la suite délai qui était devenu les leurs depuis plus d'une année et le fait est que les rumeurs ont annoncé qu'en fait les 5 Bronze V1 étaient déjà prêts Great Toys les avait déjà tous préparés et qu'ils allaient arriver assez vite et que ne fut pas la surprise de voir débarquer directement sur les sites chinois à la commande annoncé comme étant en stock ce Chiryu donc à peine un mois après la sortie du Pegas et bien donc parfait donc dès que j'ai vu ça j'ai sauté sur l'occasion je l'ai commandé et je l'ai reçu très très vite et on va donc en faire la review donc au niveau de la boîte, rien ne change on est toujours donc avec ces boîtes bizarroïdes où vous avez deux packagings différents qui servent évidemment à tromper Bandai, à tromper la douane etc avec donc toujours ce délire sur Unicorn avec un faux totem je l'ai déjà dit pour le Pegas, je vais le redire ici je vais le redire quand on va voir les blisters mais le totem, ce faux totem est là uniquement comme une forme de troll c'est presque un pied de nez à Bandai on fait un faux totem mais évidemment ce n'est pas censé être le totem du dragon et c'est évidemment très moche, il ne faut pas vous focaliser là-dessus l'intérêt étant bien évidemment de vous permettre d'avoir une version EX de Chiryu du dragon figurine qui se trouve donc ici boîte qui n'ont évidemment aucun intérêt donc on ne va pas les détailler plus longtemps néanmoins il y a un truc que je voulais vous montrer et que je ne pense pas avoir remarqué sur la boîte du Pegas pour la première fois sur une boîte d'une marque pirate j'ai vu des mentions légales et ça m'a, avec un code barre d'ailleurs comme si la figurine pouvait de manière assez incompréhensible mais d'ailleurs c'est assez hallucinant je n'avais pas tout regardé alors j'hallucine vous avez toutes les mentions légales d'une figurine officielle vous avez la mention jouet interdit aux enfants de plus de 3 ans pour les âges de plus de 15 ans il y a même des traductions françaises attention risque de suffocation c'est hallucinant c'est comme si c'était un produit sous licence officielle sauf qu'on sait tous que ce n'est pas le cas ils n'ont pas la licence ACA et si c'était le cas évidemment ils le mettraient sur la boîte donc je ne sais pas je ne sais pas comment il faut voir ça est-ce que c'est toujours du troll ou est-ce que c'est toujours destiné à tromper davantage la douane ou les poursuites judiciaires moi je ne connais pas assez forcément la justice en Chine mais je suis assez étonné de voir ces mentions légales ça m'interroge c'est la première fois alors que Great Toys n'en est plus à ses coups d'essai ça fait quand même plus de 3 ans qu'ils font des figurines pirates il n'y avait jamais eu de mention légale auparavant et là pour le coup ça apparaît donc je ne sais pas je ne sais pas ce que ça signifie toujours est-il que ça l'est bref à part ça ces boîtes n'ont évidemment aucun intérêt donc nous voici donc face au contenu de ces deux boîtes donc deux blisters un par boîte c'est vraiment exactement la même chose que pour le Seiya Great Toys qu'on a vu en épisode précédent à nouveau donc la boîte principale le rectangle contient l'espèce de faux totem sur laquelle vous avez les différents éléments d'armure le point du dragon enfin le bouclier du dragon le point du dragon les jambières le poitrail torse une fausse tête qui ne sert à rien le casque en la présentée en tout cas en deux parties mais j'ai l'impression à regarder que c'est le même système que pour la bandail la jupe ici les épaules avec donc les sous-épaules déjà greffées dessus je ne sais pas si vous le voyez voilà avec un vrai système d'articulation EX ici les genouillères ici les sous-épaules qui ont l'air en plastique ici donc vous avez la figurine qui est camouflée dans un espèce d'accoutrement de basketeur donc évidemment il faut retirer les éléments plastiques pour avoir le corps de la figurine et rajouter les jambes qui sont fournies dans un sachet à part ici vous avez un sachet d'ailleurs qui doit contenir les mains voilà je vous referai le détail comme j'ai fait pour la vidéo du Pégase après quand j'aurai tout sorti et remonté au tout début de montage pour vous dire exactement le nombre de paires de mains etc ici le jeu de chevelure donc on a une chevelure normale pour lorsque la figurine n'a pas le casque et une mèche arrière plus une mèche à l'avant pour lorsqu'elle porte le casque et un sachet de visage ici fourni et les pieds de la figurine sont cachés dans les baskets voilà pas de notice évidemment ça on a l'habitude le papier ça coûte très cher voilà pour le tour des blisters on va pas y passer non plus trois heures on va maintenant passer tout de suite au montage de la figurine évidemment je ne vous ferai pas l'affront à nouveau dédicace à Baptiste Poupon alias Ayolo Sagittaire Golsen qui m'a qui m'a tanné la dernière fois parce que je n'avais pas présenté ce totem là dans la review du Pégase je ne vais pas le faire là non plus puisque à nouveau ce totem n'a aucun intérêt c'est du troll et je me dis qu'en plus si je vous le présentais sous forme totémique il y aurait je suis sûr qu'il y aurait des gens assez on va dire assez peu conscients pour croire que c'est que c'est sérieux et que je présente vraiment ça comme étant le totem de la figurine donc je me garderais bien de vous le montrer davantage et on passe donc au montage sur la figurine nous voici les amis avec la figurine de Chiryu débarrassée de ses oripeaux de basketteurs et jambes mises pieds mis chevelure et visage mis prêt à être monté je vous ai mis et vous l'apercevez ici sur le côté tout le contenu utile de la boîte comme je l'ai fait pour le Seiya Great Toys donc on va le regarder dans un instant on va commencer par vérifier la rigidité de la figurine et du personnage ce qui est la même chose donc évidemment on est sur les corps Great Toys donc corps d'excellente facture très rigide voilà ce qui est toujours très agréable toujours ces corps donc ici un corps évidemment mauve pour reproduire la tunique de Chiryu toujours ces corps donc EX avec toutes les articulations EX mais façon Great Toys c'est à dire sans la sculpture des abdominaux comme sur les Bandai et avec les petites caches ici qui permettent de ne pas avoir l'articulation disgracieuse propre au V2 EX de chez Bandai donc un corps très très beau très très esthétique qu'on cachera à la fin de cette vidéo avec un lycra puisque j'en ai à ma disposition mais qui sont des corps que je trouve même comme ça très beaux donc voilà belle qualité de corps le visage donc je vous ai mis évidemment le visage principal je pense qu'il va l'arborer toute la vidéo donc le fameux visage initié par Great Toys pour son V3 EX il y a deux ans maintenant ça passe vite c'est fou visage qui est à ce jour le plus beau jamais produit pour un Chiryu de mon humble avis mais voilà je pense qu'il est quand même partagé le Chiryu le plus proche de l'image d'épinal de Chiryu de l'image telle que conçue par Kishingo je vous mets quelques quelques visuels comparatifs mais voilà la qualité des yeux du regard la maturité de ce visage donc c'est je pense exactement le même en termes de sculpture de cheveux et de visage que celui du V3 ils n'ont rien changé c'est très bien il valait mieux qu'ils ne changent rien plutôt que ce qu'ils fassent des petites modifications comme ils l'ont fait pour leur Seiya et qu'ils se trompent là ils l'ont reproduit à la perfection donc on a un visage très mature très très sérieux très très beau et qui va d'emblée forcément donner beaucoup de qualité à la figurine et lui permet déjà de partir avec un net avantage par rapport à ses concurrents officiels que sont les classiques d'origine et Revival puisqu'il n'y a pas d'autres versions de chers de chers de chers v1 à ce jour en termes de mid-close on va dire donc au niveau du personnage du visage c'est le sans faute absolument parfait rigidité au top pas de défaut du corps impeccable pas de défaut dans la chevelure et visage magnifique donc ça c'est vraiment tip top regardons donc le contenu utile de la boîte donc vous avez ici les différentes paires de mains donc vous voyez une double paire de mains façon Excalibur une double paire de mains semi-ouverte une paire de mains grande ouverte une paire de mains poings fermés un doigt tendu un détail intéressant qui peut permettre de faire des poses avec un chériu qui toise un peu son adversaire qui le désigne qui lui assène une morale ce qui est un peu un trait de caractère de chériu donc très très bien deux paires de cachemins en grappes les visages supplémentaires donc en plus du visage neutre on a trois autres visages donc quatre visages au total un visage hurlant aux yeux ouverts un visage aux yeux fermés et un visage hurlant aux yeux fermés donc le casque et ici donc la chevelure arrière et la mèche à ajouter avec le casque lorsqu'on va monter la figurine donc voilà le contenu véritablement utile que vous avez dans ces deux boîtes voilà les amis on peut maintenant commencer le montage donc c'est parti donc les pieds sont très pas très ils sont difficiles à enfoncer pas difficile au sens où c'est une galère mais on sent que le trou résiste donc en fait l'avantage c'est qu'une fois qu'ils sont mis dedans ça ne bouge plus donc pour ma part c'est plutôt très positif mais ouais c'est à signaler alors c'est parti donc jambière en métal voilà donc nous sommes ici pour la dernière revue de l'année comme je vous l'ai dit en amorce une année qui fut plutôt intéressante en termes de sortie mid-clos on va essayer de faire un petit peu de dresser le bilan ensemble au cours de ce montage donc l'année avait démarré sous de très bons auspices au niveau des sorties officielles alors moi j'ai plutôt me basé sur le calendrier européen il me semble vous voyez ma mémoire me joue des tours mais qu'on a eu en début d'année la sortie du dernier juge des enfers EX Ayakos du Garuda très très belle pièce très réussie malheureusement très chère qui a inauguré le début d'année qu'est-ce qu'on a eu ensuite alors vous voyez j'essaie de faire le catalogue intégral et déjà je bug dès le deuxième bon je vais vous dire plutôt moi les figurines qui m'ont marqué moi si je dois dresser un bilan de cette année 2020 il est quand même plutôt très positif j'imagine que des gens qui attendent la continuation de gamme telles que les Silver ou les Spectres d'Hadès en mid-clos classique non bah forcément l'entendre d'une autre oreille parce que forcément ils n'ont pas été très gâtés cette année voire pas du tout bon pour ma part j'ai eu quand même cette année énormément de figurines que j'espérais voir sortir puisque moi ma ma priorité va je pense que si vous me suivez vous le savez aux aux EX bien évidemment et aux EX de la gamme enfin de la série classique cette année on aura quand même eu le privilège et le bonheur de voir arriver deux Marina ce qui est cool ce qui n'était pas pas gagné au début d'année on aura eu donc Isaac du Kraken EX puis récemment Krishna de Krisaor on aura eu l'annonce de la sortie de Scylla comme prochaine figurine donc danser des gens après commande qui sortira en mai on sait d'ailleurs aujourd'hui Tamashi a laissé fuiter la rumeur que le prochain Marina à sortir sera Bayan Bayan de l'Hippocampe donc pareil la gamme va continuer fortement en 2020 avec déjà quasiment assuré deux autres Marina peut-être qu'il ne manquera plus que Kassa et Limnade on l'aura également en 2020 en quel cas cette gamme serait clôturée donc ça c'est pour les choses très positives qu'on a eu en 2020 2020 évidemment le plus gros morceau ça a été en deuxième semestre l'annonce et enfin officielle de la sortie de Siegfried d'Asgard EX qui à la fois elle va confirmer la mise en chantier de la gamme Asgard et lui donner une date de sortie à ce prototype qui était dévoilé depuis 2017 je m'arrête un instant donc vous avez vu que j'ai mis les jambières sans difficulté les genouillères avec une belle forme d'octogone beaucoup plus petite que sur la classique on le verra tout à l'heure lors de la comparaison mais j'aime bien mais je ne sais pas pourquoi Great Toys les a fait assez petites alors que l'anime autorisait plutôt un design beaucoup plus grand si on se réfère aux différents dessins bon moi je ne suis plus rendu quand même joli très joli mais c'est vrai que c'est un peu petit ça m'avait un peu frappé lorsqu'on a eu les premiers visuels lorsque les premiers visuels de cette figurine sont tombés il y a très peu de temps finalement tout s'accélère tout va très vite les premières photos c'est vrai n'étaient pas belles ne laissaient clairement pas présager d'une belle figurine on a eu l'impression d'en rater les photos étaient un peu floues on ne voyait pas bien le visage la figurine faisait très maigre avec un très grand coup et donc on était assez inquiets je pense que beaucoup de gens attendent les premières reviews vidéo je ne crois pas qu'il y en ait encore eu moi je n'en ai pas vu en tout cas en langue espagnole c'est souvent eux qui font les reviews en premier à l'heure où j'enregistre la mienne peut-être que le temps que je vous mette en ligne celle-ci il y en aura eu mais ce n'est pas le cas peut-être que je serai la première review vidéo je pense que beaucoup de gens attendaient avec fébrilité et curiosité une review apte à véritablement montrer les réels défauts et les réelles qualités de cette figurine parce que effectivement d'une session photo à l'autre on avait soit quelque chose de très beau soit quelque chose d'assez raté donc la figurine ne sera pas parfaite parce qu'il y a des défauts on voit bien qui sont présents notamment de sculpte mais je pense néanmoins de toute façon je le vois déjà mais qu'elle ne va pas nous décevoir entre-mesure et qu'elle pour moi pour ma part elle va remplacer assez aisément la classique ça je pense donc là je suis en train de remettre les pans de la jupe donc je vais aussi vous faire un petit point toute la jupe est en métal c'est très avec le même système d'ailleurs de fixation à l'avant de ceinture que pour le dragon même cette boucle de ceinturon est en métal 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 tout est en métal alors que sur le bandail vous avez seulement la ceinture qui est en plastique enfin qui est en métal tout le reste c'est du plastique et bien là c'est intégralement en métal donc déjà c'est un mètre plus c'est très très bien très beau très bien articulé le système lui-même est le même que sur la version bandail mais ici forcément en métal ensuite on va passer aux autres éléments je ne vais pas être plus détaillé que ça les pièces je vous les montre quand je vous précise que c'est en métal je vais vraiment beaucoup beaucoup détailler les différences et les particularismes quand je ferai le comparatif avec le bandail tout à l'heure donc voilà je vais vraiment plutôt monter tranquillement histoire de ne pas perdre de temps dans cette partie là parce que c'est vrai que mes vidéos ont tendance à être de plus en plus longues alors après le problème c'est que du coup je dois couper énormément de choses au montage parce que j'ai tendance à déborder et à beaucoup parler j'en profite aussi c'est les dernières vidéos sur ce format très long puisque encore une fois comme je l'ai annoncé en début de saison 4 à l'issue de l'épisode 100 j'arrêterai ce type de format très très long je le ferai encore de manière peut-être bonus histoire de terminer les Asgard 2X sous ce format là parce que c'est ce format là qui me permet de raconter l'histoire des personnages et de la série mais par la suite parce que je continuerai quand même à faire des vidéos je vous rassure mais ce ne sera plus des formats longs ce sera des formats courts de 10 minutes grand maximum donc c'est vrai que j'ai tendance du coup à en profiter à déborder à beaucoup parler alors bon je sais pas j'ai l'impression quand même qu'une majorité d'entre vous qui me suivez depuis longtemps aimait ce format très long mais c'est peut-être pas le format qui plaît forcément aux gens qui débarquent sur la chaîne puisqu'ils doivent se dire ce que c'est que ce gars qui met une heure à nous présenter une simple figurine forcément je continue donc ce que je vous disais au niveau de l'année 2020 et 2020 2019 pardon 2019 en termes de sortie donc j'ai été marqué moi par les deux sorties des Marina UX j'ai aussi été marqué au niveau des spectres et bien on a eu la gamme des Renegas UX qui s'est terminée avec en février la sortie d'Aphrodite magnifique Aphrodite surpli pareil une figurine qui avait été depuis très très longtemps dévoilée et qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir sortir qui finalement fut confirmée ça a été un peu l'année où Bandaï a sorti toutes ses Arlésiennes finalement donc c'est plutôt très positif en somme que je ne me trompe pas de cachemain donc Aphrodite puis Chion qui lui pour le coup on n'avait jamais vu en prototype mais qui a été montré dans la foulée et donc a permis de clôturer également les Renegas UX donc les Juges UX se sont terminés cette année les Renegas UX se sont terminés cette année avec deux magnifiques figurines Aphrodite et Chion du Bélier on a eu également moins intéressant pour moi mais sympathique quand même pour de nombreux collectionneurs je pense et bien les sorties en UX de Yoga et Seiya du Sagittaire donc Yoga du Verseau et Seiya du Sagittaire par Bandai les figurines qui viennent s'inscrire dans le contexte du chapitre Poseidon bon figurines qui sont sympathiques enfin surtout le Yoga le Seiya pour ma part un beau ratage de la part de Bandai je trouve en termes de couleur de visage et apparemment en termes de montage c'est pour ça que je ne vous en propose pas la review parce que déjà j'allais pas m'acheter la figurine mais j'ai même pas envie de la manipuler je la trouve ratée donc j'ai pas d'intérêt pour elle donc voilà c'est pour ça que vous n'avez pas vu la review de cette figurine sur la chaîne donc en termes de Great Toys Great Toys a fait une belle année finalement parce qu'après n'avoir rien produit en tout début d'année et bien ils auront quand même réussi à nous sortir trois figurines de Bandai et pas des moindres puisque après avoir fait un Ishi de l'hydra très réussi Ishi surprise qu'on a tous apprécié je pense et bien ils ont réexaucé notre vœu le plus cher qui était de voir des bronzes V1 en EX et donc avec le Seiya tout d'abord et à peine un mois après le Chiryu donc selon les rumeurs évidemment toutes les figurines sont prêtes ce qui veut dire que s'ils s'en tiennent à ce rythme effréné on va probablement voir débarquer le prochain courant janvier puis ensuite février et mars donc à fin mars si ça se trouve la gamme des bronzes V1 en EX sera terminée par Gretoys a priori mais bon ils n'avaient jamais produit de figurines comme ça de manière aussi rapprochée donc il y a tout à parier que les rumeurs disant que toutes les figurines sont prêtes sont vraies et moi on m'a révélé certaines rumeurs qui diraient que la prochaine à sortir ne serait pas Yoga comme j'aurais eu tendance à le penser puisque je me serais dit que Gretoys allait refaire le calendrier tel qu'il l'avait fait pour les V3 et les V3 si vous vous rappelez on a eu d'abord Seiya puis Shiryu puis Yoga puis Ikki et enfin Shun et bien apparemment là les rumeurs ça serait que ça serait Ikki le prochain alors tant mieux quelque part parce que c'est le prochain que je suis le plus curieux de voir c'est celui je trouve sur lequel ils peuvent le plus se louper où j'ai peur qu'ils oublient peut-être de nous mettre le visage avec le masque ou qu'ils n'arrivent pas à bien reproduire les proportions du casque ou des plumes enfin je sais pas on va voir on va voir je les attends un peu au tournant pour le Ikki on verra ce qu'ils font la version LC Models n'était pas très réussie mais voilà au niveau de ses proportions ce qui fait que la classique était beaucoup plus belle la classique je l'adore donc j'espère que la version Grey Toy saura la supplanter on verra donc l'autre sous-épaule j'essaie de me rappeler qu'est-ce qu'on a eu également comme figurine marquante ah bah oui on a eu des figurines de la gamme Santiago alors moi j'ai vraiment eu un gros coup de coeur cette année pour la figurine de Choco autant j'ai trouvé l'anime franchement décevant après un démarrage qui pouvait laisser espérer quelque chose de cool mais alors la figurine de Choco qui a été tirée de l'anime je la trouve absolument parfaite c'était la première vidéo review de la saison 1 donc de la saison 1 ohlala vous pouvez parler en montant je m'enrouille non première vidéo de la saison 4 que j'avais fait cet été au moment de la sortie de la figurine en version européenne gros gros coup de coeur la figurine est absolument magnifique une figurine féminine absolument superbe je m'arrête un petit coup puisque voilà je l'ai fini j'ai fini en tout cas le chéri avec toute son armure mais sans le casque puisqu'on va faire un petit posing comme ça voilà afin de l'admirer casque à la main puisque c'est une possibilité d'exposition qui nous est laissée il est superbe regardez moi ça la couleur est magnifique la couleur n'est pas tout à fait la même que celle du Bandai on va bien s'en rendre compte après mais elle est dans le même esprit mais légèrement différente et du coup un peu mieux pour ma part regardez moi ça ce fier chevalier du dragon dans son armure V1 en version UX je le trouve superbe il dégage beaucoup forcément le visage Crate Toys fait tout si je me retourne comme ça le rendu de dos un petit côté A&Blue générique final avec chéri du casque à la main et donc maintenant on peut passer à la mise du casque alors sur le Seiya comme on l'a vu c'était la partie délicate j'ai cassé moi en enlevant les attaches parce que les trous étaient mal faits j'espère ne pas le reproduire ici ça va voyez donc première partie ici là vous avez donc une partie à l'arrière qui se décroche comme ceci voilà et qui vous permet ensuite d'ouvrir le casque voilà vous voyez pas mais vous avez vu le faire donc on retire la chevelue sur le Seiya la mèche ne tenait sur absolument pas la plupart des personnes qui l'ont eu sont témoins toutes les revues l'ont montré incluant la mienne la mèche était mal calibrée avec le visage et ne tenait absolument pas est-ce qu'ici ça va être mieux voilà déjà là je la mets et ça tient sans souci donc ça m'a l'air très bien on va essayer d'ajuster le casque voilà le casque mis aucun souci pas de casse beaucoup mieux fini que sur le le Pégase donc cette petite pièce à l'arrière je ne sais pas si vous l'avez vu pendant que je parlais en fait vient s'enfoncer par la petite interstice là et bloque le tout pour un rendu et bah au top on ajuste tout bien de toute façon voilà regardez-moi ça impeccable je trouve le rendu casqué absolument parfait les gens ont critiqué peut-être un côté je ne sais pas que j'avais une grosse tête enfin moi je trouve que c'est en fait parfait bon j'ai rien à dire je vois pas ce que c'est pour être mieux alors si quelque chose qu'on peut dire Great Toys aurait pu c'est vrai là ils ont un peu fait de la facilité aurait pu faire ce que Bandai n'a jamais fait mais que Bandai va faire sur la version balance de Chiryu c'est à dire les mèches des mèches de cheveux qui dépassent voilà j'avais quelques difficultés à enfoncer le coup c'est maintenant chose faite donc oui comme je le disais ce que Great Toys aurait pu faire c'est prévoir d'avoir deux mèches articulées qui seraient tombées de chaque côté car ça n'est certes pas le look normal de Chiryu on n'est pas censé le dessiner systématiquement avec des mèches sur le devant mais néanmoins c'est quelque chose que font souvent les dessinateurs dans la plupart des épisodes ils jouent souvent avec des mèches aussi sur le devant de la tête de Chiryu donc on aurait pu imaginer ça que Great Toys pense à faire ça et ça n'a pas été le cas malheureusement bon enfin malheureusement moi je trouve le rendu très beau comme ça mais c'est vrai qu'on a vu des gens faire des custom notamment pendant un custom des custom photoshop montrant le rendu avec les mèches et c'est vrai que c'est sympa je ne vous dis pas le contraire pour ma part là je le trouve très beau comme ça sur les premières visuelles qu'on a vu on avait l'impression qu'il avait un coup de girafe en fait tout simplement c'est que les gens n'enfonçaient pas assez la tête parce qu'il ne faut pas hésiter à bien l'enfoncer comme il faut et on n'a pas du tout un coup de girafe ce que vous voyez voilà moi je trouve fait comme ça c'est parfait je trouve ce rendu impec alors on fait un petit une petite pause petite pause sympa rapide voilà il est monté il est là ce chéri V1EX de chez Great Toys qu'on a pour beaucoup tant de fois espéré imaginer rêver il existe ils nous l'ont fait ils nous l'ont fait seulement un mois après le C.I.A. donc cette gamme avance à grands pas et c'est très bien je le trouve très très beau vraiment splendide mon seul point qui me chagrine moi c'est ça je trouve que là on aurait dû avoir un poitrail qui cache mieux et cette pièce d'épaule voilà un peu plus grande ce qui fait que ça couvrirait mieux mieux l'ensemble mais à part ça je le trouve vraiment très réussi même les genouillères qui sont peut-être un chouïa courte par rapport au design de l'anime ne me dérange pas je trouve que c'est une belle ligne donc je le trouve très très réussi très très réussi maintenant la grande question c'est est-ce que il va prendre la place de la classique dans mon coeur et en vitrine du coup et bien on va le savoir tout de suite puisqu'on va passer maintenant à la partie comparative entre cette figurine et la Bandai et nous voici maintenant dans la partie comparative entre le Shiryu EX Great Toys et le Shiryu Bandai d'origine donc la version 2011 je n'ai pas la version revival donc c'est la version 2011 qui est ici présentée donc mis évidemment dans des poses similaires afin d'accentuer les similitudes et mettre en valeur aussi les différences juste un point donc sur cette version initiale la version revival n'a absolument rien changé que ce soit à la couleur ou à la structure générale de l'armure les seules choses qui ont été modifiées sur la revival c'est l'attache de la chevelure arrière qui ici en fait était avec une espèce de pince à clipser et qui sur la revival est une boule comme sur une version EX ils ont changé les visages et le sculpte de la chevelure mais tout le reste est la même chose donc la version revival est meilleure que cette version d'origine mais néanmoins pas tellement différente voilà ça il fallait le préciser donc sur les choses qu'on peut relever je ne sais pas si vous pouvez le percevoir déjà à première vue à la caméra puisque je suis en lumière artificielle les couleurs la couleur de l'armure le vert employé bien qu'assez proche parce qu'on aurait pu espérer justement que la gretoïe s'en distingue plus et bien la couleur n'est pas la même on a quelque chose de beaucoup plus froid beaucoup moins vert bouteille sur la version Grey Toys alors qu'ici c'est très très vert bouteille c'est beaucoup plus marqué comme différence en lumière naturelle mais ce n'est pas non plus totalement différent finalement le vert utilisé sur le Grey Toys ressemble beaucoup pour ceux qui ont cette figurine et bien à la version OCE la version réédition OCE du chien UV3 la couleur est très très proche on est dans cet ordre d'idées là donc pour ma part je préfère quand même la couleur employée sur le Grey Toys bien que moi je fais partie des gens qui n'ont jamais été vraiment dérangés par le vert bouteille de la version Bandai mais ça choquait beaucoup de gens et à choisir entre les deux je trouve que la teinte utilisée sur le Grey Toys est bien meilleure maintenant qu'est-ce que l'on peut dire bon évidemment on a une ligne globale qui de mon point de vue est beaucoup plus élégante sur la version Grey Toys puisque version EX à la fois au niveau du corps forcément on a un corps qui a des jambes plus longues un torse plus court des bras plus grands par rapport à un corps G3 classique on n'a pas du tout cette articulation qui n'en est même pas une d'ailleurs puisque vous ne pouvez pas retourner la figurine vous ne pouvez pas lui faire des torsades qu'elle va maintenir ce qui est changé sur la Revival d'ailleurs donc vous n'avez pas ce trait en plein milieu qui n'est pas gracieux sur les corps EX et surtout les corps EX façon Grey Toys puisque là vous avez quelque chose de beaucoup plus harmonieux et qui en plus du coup épouse l'armure donc elle est beaucoup plus discrète même sans lycra alors que c'est V1 et bien on avait pris l'habitude de mettre des lycra pour cacher justement cette articulation assez peu élégante la couleur de la tunique est globalement la même donc cette espèce de mauve les bras pareil sont plus jolis sur les corps EX ce qu'on peut remarquer que j'accorderai en points plus positifs sur la version Bandai et bien c'est que sur la version Bandai vous avez les phalanges qui sont peintes en grise comme dans l'animé alors que Grey Toys n'a pas eu envie de s'embêter et à tout simplement laisser les phalanges vertes sur les points de la figurine donc ça c'est quand même mieux sur la version Bandai au niveau maintenant de la sculpture générale ce qu'on peut remarquer les jambières sont très différentes je trouve donc les jambières de la version Grey Toys bien plus jolies bien plus travaillées sur la version Bandai ça avait un côté sympa mais ça faisait un côté un peu bloc moins défini or ici et bien on a une jambière qui est quand même beaucoup mieux travaillée beaucoup plus profilée alors on l'a vu en en discutant pendant la review mais les genouillères un peu petites notamment par rapport au setteil elles pourraient être plus grosses les jambières les genouillères les genouillères de la version Bandai sont à la bonne taille mais la forme de la version Grey Toys et bien est beaucoup plus fidèle à l'animé puisqu'elles sont anguleuses presque en forme de losange là où la forme de losange est très estompée pour quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus arrondi ce que je n'aime moins pour ma part la jupe pour le coup se ressemble énormément enfin les jupes c'est vraiment la même chose la même structure la même façon de les articuler même dans le panier arrière donc là pour le coup Grey Toys a vraiment repris le modèle la différence c'est bien entendu que ici vous avez une jupe dont seule la boucle est en métal alors qu'ici tout est en métal c'est à dire que ces pans ici sont en plastique sur la version Bandaï ici c'est intégralement en métal donc le bouclier est très différent voilà donc un peu plus gros forcément sur la version Bandaï mais pas tant finalement quand vous regardez sur certaines photos des gens ont dit le bouclier est trop gros non non le bouclier je trouve totalement proportionné à la taille de la figurine qui forcément étant une UX est plus grande non là où la différence se marque c'est que Grey Toys a pris le parti de faire très différent de Bandaï puisque Bandaï a gravé les motifs du bouclier ce qu'ils ont d'ailleurs refait sur leur version EX là où Grey Toys a pris le parti de les faire un peu en relief voilà donc le motif est évidemment le même mais le rendu ne l'est pas lui pour le coup vous voyez regardez le bouclier donc ici quelque chose de en relief voilà qu'on perçoit au toucher et ici c'est simplement gravé donc c'est deux approches différentes qui ne sont pas plus fidèles l'une que l'autre puisque c'est un dessin on choisit un peu de le reproduire comme on veut bon j'ai toujours aimé la façon dont Bandaï avait fait le sien mais ils ont toujours fait comme ça que ce soit pour les vintage ou toutes les versions de Chiryu qu'il y a eu par le passé le fait que Grey Toys ait décidé de le faire en relief apporte pour ma part une petite touche d'originalité forcément donc là à cet instant précis ça a ma préférence maintenant dans l'absolu j'ai envie de vous dire que ça se voit ensuite le point du dragon et bien il est à peine est-ce que vous le voyez bien je ne sais pas comment vous le montrer pour que ce soit visible à l'échelle de la figurine il est presque plus gros sur le Bandaï que sur le Grey Toys au niveau de la sculpture il se ressemble vraiment et bien moi je pense quand même je préfère le fait de l'avoir fait plus gros sur le Bandaï pour le coup je pense qu'ils auraient pu ils auraient pu tout à fait le faire plus prononcé sur le Grey Toys là ils ont peut-être été un peu timides dans leur design je trouve ça peut-être un peu un peu dommage comparons maintenant donc les figurines vues de dos et au niveau de la sculpture des cheveux notamment donc on a c'était un mouvement assez sympathique sur cette version classique Bandaï mouvement qui se ressemble un peu sur la version Grey Toys les cheveux sont plus longs font une espèce de pointe et sont un peu plus détaillés forcément façon EX donc pour ma part c'est mieux évidemment sur la Grey Toys on peut observer maintenant les détails du casque donc au niveau de la sculpture du casque ça se ressemble bien qu'on voit une légère différence dans la façon dont Bandaïa fait sa chose puisque sa pièce en plastique qui correspond au sourcil du dragon forme un triangle sur le sommet alors que là c'est différent la pièce est au-dessus et alors bon je peux vous dire que je préfère l'un ou l'autre pour moi ça se vaut par contre sur la version Grey Toys vous avez ce petit endroit qui n'est pas peint voilà où on voit le chrome alors que sur la Bandaï forcément c'est nickel voilà maintenant on va passer donc au point qui est peut-être le plus controversé et ce qui est pour moi là où Grey Toys a raté son coup c'est au niveau du plastron donc on a un plastron ici beaucoup plus large qui a certes un petit jour quand même à cet endroit là mais le jour ici est très prononcé donc probablement dans un souci d'articulation qui va mettre la mobilité mais néanmoins trop prononcé la solution aurait été de la part de Grey Toys de fournir deux plastrons un court pour les mouvements et un plus large qui aurait mieux camouflé quand on regarde la figurine de face ce qui fait que le plastron est quand même beaucoup plus sympa sur la version Bandai que sur la version Revival de la même Revival pas Revival mais Bandai de la même manière je trouve dommage d'avoir fait des pièces qui cachent les épaules des sous-épaulettes qui soient aussi courtes ce qui du coup est encore plus renforcé par le jour présent au niveau du plastron cette pièce là aurait dû être bien plus grande de manière à bien cacher je pense que la pièce est quand même plus grande sur la version Bandai ça va beaucoup plus au bout du bras et du coup nous permet d'être caché bien plus souvent donc là voilà c'est vraiment les deux points noirs pour ma part à s'attendre à ce niveau de la figurine de Great Toys et là où vraiment la figurine pour moi il y a un raté au niveau des épaules on remarque que Bandai a fait un espèce de décrochement une forme assez sympa assez jolie de la sous-épaulette alors qu'ici elle est beaucoup plus droite j'ai cherché des 7 ailes et il y a des dessins de Chirinu où on a cette diagonale et d'autres où c'est beaucoup moins prononcé beaucoup plus proche de Great Toys donc pareil en termes de fidélité je ne saurais vraiment vous dire qui l'emporte après c'est à voir ce que j'aime beaucoup sur les épaules façon Great Toys c'est qu'en fait elles suivent beaucoup plus la forme d'une épaule et remontent vers le haut alors que là c'était très haut au niveau du col en fait il faisait qu'il n'y avait quasiment pas de col et très droit je trouve cette forme vers le haut plus jolie plus sympa que l'espèce de grosse épaisseur qu'on a sur la version classique le travail sur le design du casque était très bon sur la version mid-close je perds la tête je ne sais pas si vous remarquez mais à fur et à mesure que je manipule cette figurine elle se démentibule de plus en plus ça va être un des points aussi au niveau de la comparaison je vais y venir juste après le travail donc sur le casque est très proche même si Great Toys a accentué que ce soit les espèces de sourcils de dragon et la moustache et la forme l'orientation du casque est différente puisque le dragon est beaucoup plus la tête est beaucoup plus relevé vers l'arrière pour pencher un peu mieux et être plus visible quand on regarde de face et les moustaches sont plus hautes alors qu'elles sont droites et plus larges sur la version Bandai je préfère la Great Toys et enfin évidemment ce qui est le dernier point et donc le dernier point est en tout cas en termes de différence pure c'est évidemment et clairement le visage et c'est ce qui pour moi fait toute la différence forcément Great Toys a reproduit son visage devenu célèbre de Chiryu qui est à l'heure actuelle et pour moi toujours le visage le plus fidèle le plus détaillé le plus beau pour une figurine de Chiryu toutes versions confondues forcément la classique déjà ce visage n'était pas le plus réussi en version classique il est donc totalement balayé par cette version de Great Toys alors peut-être que certains diront que attention la Revival a des visages beaucoup plus beaux je vous le fais apparaître à l'écran en comparaison je n'ai jamais été convaincu par le visage de la Revival je trouve que Bandai a fait un visage mieux que l'original de la classique certes mais un visage néanmoins pas vraiment fidèle avec des yeux beaucoup trop grands et un visage donc joli mais beaucoup beaucoup moins expressif et beaucoup moins mature que ce fameux visage Great Toys qui supplante même les visages EX de chez Bandai bien entendu donc forcément là l'avantage va très 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 clairement à la version Great Toys j'aime beaucoup mieux pareil le design de la mèche donc il est moins prononcé que sur la version classique où ça a tendance à plus sortir mais c'est pas dérangeant moi j'aime beaucoup sur Great Toys je trouve que c'est beau même si nous on fait une mèche qui va à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir pour Chiru je trouve ça très beau je trouve que le rendu casqué est vraiment très 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 beau de la version Great Toys et forcément c'est ce qui me plaît davantage donc pour ça la Great Toys l'emporte du coup très clairement pour moi un autre point qu'on peut observer peut-être vu d'ici que je n'avais pas mentionné c'est aussi le sculpte des griffes des griffes du dragon sur les épaules beaucoup plus grosses beaucoup plus pas beaucoup plus agressifs mais beaucoup plus grosses sur la version Great Toys ce que j'aime pour ma part beaucoup parce que c'est vraiment des traits marquants de cette V1 du dragon voilà pour ce qui se voit en termes de différence esthétique et maintenant ce que vous ne pouvez pas voir avec cette review mais que vous vous rendent dont vous vous rendriez compte si vous aviez les deux figurines en main c'est que ici vous avez une figurine qui on va dire composée entre 70 et 80% en plastique enfin 70-80% de métal et le reste de plastique c'est à dire que les jambières genouillères sont en métal la ceinture est en métal le bouclier le point du dragon sont en métal la toute petite armature du plastron c'est à dire pas le plastron avant ni le cou mais juste l'armature qui se clipse autour du corps est en métal et les sous-épaulettes ici là sont en métal tout le reste casque et griffe épaule sous-épaules à mettre sur les bras tous les pans de la jupe le ceinturon sont en plastique alors que sur la Great Toys vous n'avez que la sous-épaule et le casque qui sont en plastique tout le reste est du métal intégral même cette pièce sur l'avant est en métal tout est en métal donc ça fait déjà une sacrée différence en termes forcément de qualité perçue quand vous tenez la figurine et de de sécurité quant à l'évolution dans le temps forcément vu qu'il y a moins de plastique donc ne serait-ce que pour ça c'est vraiment très bon et vous avez donc couplé à cela la qualité du Core Great Toys extrêmement rigide je réalise cette comparaison après avoir fait la session posing que j'ai tournée avant tout ce que j'ai fait de la vidéo donc la figurine déjà ici a été beaucoup manipulée elle n'a pas elle n'a pas bougé d'un iota ici vous avez une version classique en plus l'ancienne j'imagine que la revival est un peu meilleure en termes de rigidité mais non moins les corps G3 ne sont pas réputés pour leur qualité ma Great Toys je la manipule dans tous les sens rien ne va bouger elle reprend sa position sans que j'ai vraiment trop à faire quoi que ce soit oui elle n'a pas elle n'a pas évolué dans le temps elle je la prends et son poids voilà regardez là elle se démantibule dans tous les sens si je la secoue un petit peu elle va commencer peut-être à perdre des éléments d'armure vous voyez voilà si je fais exactement la même chose avec le Great Toys bah il ne bouge pas voilà la différence aussi je vous le dis elle se fait là on a un produit qui en main et à la manipulation beaucoup plus agréable beaucoup plus qualitatif et au global au regard de tout ce que je vous ai énuméré que je trouve aussi quand même plus beau voilà maintenant la version Bandai classique est très belle je vous dis je n'aurais pas cette version là forcément elle était très bien à mes yeux maintenant celle-ci pour moi lui met forcément un petit coup de vieux dans la tranche surtout grâce à la qualité du rendu du visage et du rendu casqué parce que pour le reste au niveau de l'armure celle-ci n'a pas vraiment à rougir encore une fois donc voilà pour cette comparaison que j'ai fait un peu plus longue que d'habitude donc faites-vous vos avis je pense que malgré cette comparaison assez longue que je vous ai faite vous ne serez pas forcément d'accord avec mes conclusions je pense que certains continueront de préférer la version classique vous avez le droit c'est respectable pour ma part je suis bien content de cette version Great Toys qui donne un coup de jeune et une maturité supplémentaire à Chiru et qui va donc remplacer la version classique que je vais maintenant pouvoir vendre en toute tranquillité voilà les amis c'est parti pour vous pour la session posing et on se retrouve ensuite pour le bilan sur Diorama Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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